bonjour ou bonsoir nous voilà pour un nouvel épisode d'idées reçues l'émission on vous parle des métaux précieux où on tente de vous informer de vous éclairer de répondre à des questions que vous vous posez et après avoir fait le tour de la planète sur l'or sur l'argent sur leur provenance sur leur méthode d'extraction sur leur utilisation ou encore sur leur avenir et bien il y a une réalité beaucoup moins reluisante derrière tout cela d'un point de vue environnemental économique ou encore humain et après avoir démenti certaines idées reçues il est temps aujourd'hui de s'attaquer à ce sujet épineux extraire de l'or oui c'est sale c'est un sujet glissant sur lequel peu de gens se risquent mais on a décidé de mettre pied dans le plat car nous ne pouvions pas faire comme s'il n'existait pas c'est un vrai sujet de société et pour être complètement transparent rassurant sur ce sujet cette vidéo sera scindée en deux parties si la première partie sera consacrée à la réalité de l'extraction de l'or et ses côtés obscurs dans une seconde partie on vous démontrera que des alternatives sont possibles et qu'il existe des choses on fera un tour d'horizon des pays des labels des sociétés comme verra cache ou le groupe au coffre qui lutte pour des méthodes d'extraction de production plus verte et le recyclage l'or a toujours occupé une place majeure dans l'histoire de notre civilisation et la ruée vers l'or américaine du milieu du 19e siècle en californie en alaska est un parfait exemple de cet impact majeur voire grave de l'extraction de l'or sur les territoires sur l'environnement sur les humains cette ruée a attiré plus de 300 mille personnes sur les territoires nord américains alors ça représentait 0,03 % de la population mondiale mais à proportion égale c'est comme si aujourd'hui plus de 2 millions de personnes se déplacer sur les territoires et cela entraîné à cette époque les guerres indiennes la disparition des grands troupeaux de bisons ou encore des déplacements très très important de population aujourd'hui l'impact est différent il est mondial et il nous concerne tous je vais commencer par vous rappeler trois chiffres 3200 15 millions 300 milliards 3200 c'est le nombre de tonnes d'or extrait chaque année 15 millions c'est le nombre de personnes qui vivent de cette extraction et 300 milliards de dollars c'est ce que génère par an l'extraction d'or le revenu annuel pour extrait de l'or il existe de nombreuses techniques mais deux grandes méthodes la méthode artisanale et la méthode industrielle la méthode industrielle représente 85% de l'or extrait dans le monde mais seulement 10% des travailleurs car les exploitations sont hautement mécanisés et concernent les plus grands pays producteurs comme la chine l'australie la russie ou encore les états unis la méthode artisanale vous l'aurez compris représente les 15% restants d'or extrait dans le monde mais 90% des travailleurs beaucoup de main d'oeuvre des petites mains peu de machines et sont situés essentiellement en afrique en amérique du sud en asie quand on doit extraire des métaux de la roche que ce soit dans la méthode industrielle ou artisanale l'utilisation de produits chimiques devient nécessaire et ils sont très variés selon ce que l'on veut extraire de l'acide sulfurique pour le cuivre l'hydroxyde de sodium pour l'aluminium et pour ceux qui nous intéressent mercure et surtout le cyanure pour extraire de l'or alors pourquoi utiliser ces produits tout simplement parce qu'il dissout de l'or prisonnier dans la roche et il y a plusieurs techniques pour le faire tout d'abord la cyanuration c'est la technique la plus répandue dans l'industrie aurifère 80% de l'or produit et tissu de cette technique je vais pas rentrer dans le détail mais pour faire simple il suffit de broyer assez finement la roche d'y verser un mélange d'eau et de cyanure directement sur la roche cette solution coule vers un point de collecte entraînant avec elle l'or dissous cet or dissous est mis au contact de zinc ou de charbon actif c'est un peu le charbon qu'on connaît mais en plus rigide cet or dissous se fixe et se condense au contact de ce charbon actif il n'y a plus qu'à rincer le charbon et récolter l'or l'autre technique répandue c'est l'amalgamation mercure or c'est une méthode historique je vais pas rentrer dans le détail non plus c'est une méthode plutôt simple on unit le mercure avec la roche qui contient les paillettes d'or cela donne un mélange pâteux on chauffe le tout le mercure s'évapore et enfin on récupère l'or ce procédé est très généralement utilisé dans l'extraction artisanale dans des mines illégales comme au brésil en guyane aux philippines burkita faso pourquoi tout simplement parce que les pays de nombreux pays ont interdit ce procédé qui ne respectent aucune norme environnementale dépourvu de permis d'exploitation et faisant travailler des millions de personnes illégalement ces techniques d'extraction ne sont pas sans conséquences sur l'environnement pour donner un exemple extraire 100 grammes d'or c'est 200 tonnes de déchets miniers 3 tonnes de gaz à effet de serre ou encore 40 tonnes de cyanure et ça c'est dans l'extraction industrielle la méthode qui est censée respecter les réglementations mais elles ne sont pas assez restrictives et ça entraîne parfois de grandes catastrophes parce que oui l'industrie minier utilise des produits chimiques mais une fois utilisés ces produits ne s'évapore pas dans la nature ils sont stockés dans des bassins de rétention d'eau contaminée et lorsqu'une digue cède les conséquences sont tout de suite désastreuses je pourrais vous en citer des dizaines comme la contamination au mercure de la baie de minamata au japon en 1950 de la rivière alamosa dans le colorado en 1992 en roumanie en 1999 où 120 tonnes de cyanure et de métaux lourds se sont déversés dans la rivière la puze en 2014 au mont polé dans l'ouest canadien où 15 millions de mètres cubes d'eau contaminée se sont déversés dans le lac quinelle ou encore au brésil en janvier 2019 où 13 millions de tonnes de bouts toxiques ont englouti la ville de brumadinho dans l'extraction artisanale au delà de la pollution ce sont les conditions de travail qui pose un réel problème je vous disais plus tôt cela concerne 90% des travailleurs de l'extraction de l'or une méthode artisanale qui fait travailler illégalement des hommes des femmes mais aussi des enfants dans des conditions non sécurisées évidemment toxiques pour ces petites mains et pour des salaires dérisoires quand ces mines génèrent jusqu'à 400 mille dollars de revenus par mois ces petites mains ne gagnent pas plus d'un dollar par jour cette main d'oeuvre travaille généralement dans des conditions forcées sous menaces de pénalités la surveillance y est quasi militaire alors pourquoi militaire parce que comme les diamants de sang l'or a servi à financer des conflits à financer des guerres civiles principalement en afrique avec les conséquences humaines que cela implique et la france dans tout ça on peut pas parler d'extraction d'or sans parler de la guyane française c'est un haut lieu de la production orifère depuis les années 90 et les hausses importantes du cours de l'or ça a permis l'exploitation rentable de gisements d'or de pays pauvres et la guyane a subi de plein fouet cette ruée cette rue s'est caractérisée par la très forte proportion d'exploitation illégale on estime entre 10 à 12 tonnes d'or extrait par an en guyane alors que les chiffres déclarés sont de 1 à 2 tonnes par an cette partie de l'activité déclaré est encadré par la législation française une des plus rigides d'amérique du sud elle interdit le mercure depuis 2006 ou encore elle impose la gestion des eaux contaminées en circuit fermé pour éviter toute contamination dans la nature le réel problème c'est l'activité illégale de ces orpailleurs qui ne respectent aucune loi à part la leur et le profit à court terme et qui cause des dommages colossaux sur la nature heureusement une bonne nouvelle est arrivé l'abandon du projet montagne d'or qui prévoyait la destruction de 1500 hectares de forêts primaires et l'utilisation de 57 mille tonnes d'explosifs pour y installer cette mine à ciel ouvert au total 54 millions de tonnes de déchets miniers auraient été arrachés à la montagne mélangés aux 46 mille tonnes de cyanure prévues pour extraire les 85 potentielles tonnes d'or du site le projet est lancé il ya dix ans en février 2011 avec les premières explorations les forages afin d'évaluer les ressources potentielles entre 2014 et 2017 ont lieu les études sur la faisabilité du projet les conséquences environnementales et sociales l'année suivante le projet fait l'objet d'un grand débat public organisé en guyane entre mars et juillet 2018 le bilan de la commission nationale du débat un projet mal porté une population très méfiante à l'égard du projet et 75% des guyanais sont opposés au projet le gouvernement français avait exigé que le projet soit un exemple environnemental acceptable démocratiquement et bénéfique pour le territoire toutes les conditions n'ont pas été réunies et donc le projet a été abandonné en mai 2019 petit ombre au tableau la concession a été renouvelée pour dix ans et l'entreprise américaine newmont mining s'est emparé du projet pour y installer une mine en guyane à suivre même si les procédures sont longues et c'est loin d'être validé dans tous les cas l'abandon du projet montagne d'or est une petite victoire pour l'environnement mais un vrai appel à une plus grande responsabilité dans l'extraction de l'or une transition toute faite vers notre seconde partie où je vais tenter de vous redonner de l'espoir et vous montrer que des solutions existent et que la révolution vers un or plus propre un or vert est en marche c'est le cas justement en amérique du sud où les pays ont pris conscience qu'il était important de préserver le poumon de la planète qu'est l'amazonie et notamment deux pays le pérou avec son or écologique et la colombie avec son or vert l'euro verde au pérou un ingénieur carlos villachica a inventé une machine qui porte le nom d'or écologique qui fonctionne avec de l'eau sous la pression de l'air cela forme des bulles ces bulles propulse l'or à la surface et est donc séparée de la terre du sable l'objectif de cette machine n'est pas seulement de protéger la nature la biodiversité mais aussi d'améliorer les conditions de travail des mineurs péruviens les entreprises orifères s'y intéressent de près mais ce sont les fonds qui manquent pour développer une vraie chaîne de production de ces machines à l'échelle mondiale en colombie la pratique de l'extraction verte n'utilise aucun produit chimique elle est simple elle consiste à retourner la terre laver le sable dans la bâté c'est cet objet conique en forme de chapeau chinois et enfin faire apparaître les paillettes d'or c'est la méthode ancestrale de leur pailleur le label oro verde a été créé il ya une dizaine d'années et c'est le premier label écologique au monde au delà d'avoir un impact important sur l'écologie il est aussi un label important économiquement puisqu'il fait vivre plus de 200 familles en colombie ces 200 familles bénéficient de ce label ont un travail légal et un revenu plus important puisque l'or est vendu 2% plus cher que les grandes exploitations minières et elle bénéficie aussi d'une prime qui leur permettent de développer des projets locaux au début de l'année 2013 le pays a été encore plus loin puisqu'une zone orifère a été classée zone naturelle elle est protégée et donc inexploitable comme tous les minerais l'or est une ressource épuisable et limitée et tout cela semble être une goutte dans un océan il resterait moins de cinquante mille tonnes sur terre ce qui implique des recherches toujours plus nocive pour la terre toujours plus profonde toujours plus lointaine comme aller chercher de l'or dans l'espace c'est pas une blague aujourd'hui comme on l'a vu les mentalités changent doucement et au delà de ces pays qui prennent des initiatives locales il existe des labels pour garantir un or éthique comme les labels fair mind fair trade qui garantissent une traçabilité de l'or avec des conditions d'extraction qui limitent voire suppriment tous les produits que l'on a évoqué plus tôt il s'agit aussi de respecter le droit du travail le droit des hommes au sein même des exploitations orifères et de garantir des salaires dignes légaux même au sein d'exploitation artisanale aujourd'hui en bijouterie une bague un diamant des boucles d'oreilles qui contiennent de l'or ou du diamant doivent avoir une origine propre c'est à dire respectueuse de l'environnement et des personnes et le label fair mind est indispensable il y a aussi la certification lbma qui permet d'identifier un approvisionnement responsable en or cet approvisionnement se base d'ailleurs sur le guide de l'ocde pour des chaînes d'approvisionnement responsable en minerais dont l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque c'est la solution choisie par verra cash pour ses produits en or un or qui respecte l'environnement qui respecte le droit des hommes dont la traçabilité est assurée par des audits réguliers qui suivent l'or de l'extraction jusqu'à la frappe et qui assurent que cet or n'est pas issu de conflits ou de trafics les affineurs d'or suisses et espagnols qui travaillent avec le groupe au coffre sont labellisés lbma la solution qui paraît évidente mais encore trop peu utilisé c'est le recyclage de l'or cela permettrait de donner une seconde vie aux métaux précieux utilisé dans nos objets du quotidien les objets qui nous entourent on pense aux composants électroniques qui sont dans nos téléphones dans nos ordinateurs on pense aux créations artistiques on pense aux couronnes dentaires on pense aux pièces habillées ou qui n'ont plus cours légal tout cela peut être recyclé il n'y a plus de pollution puisqu'il n'y a plus d'extraction l'or possède un avantage majeur il peut être recyclé à l'infini sans subir de dégradation il peut être fondu il peut être retravaillé autant de fois que nécessaire pour donner vie à de nouveaux objets à de nouveaux composants à de nouveaux bijoux ou de nouvelles pièces comme la pièce verra valor du groupe au coffre frappé dès 2011 avec du green gold c'est à dire de l'or issu de l'extraction propre puis exclusivement issu du recyclage le consommateur a aussi une place importante le consommateur d'or peut adopter un comportement responsable par exemple vérifier la filière vérifier s'il y a des labels personne ne souhaite soutenir un conflit en afrique ou acheter de l'or qui proviendrait d'une mine où travaillent des enfants chez verra cache l'engagement pour une extraction propre et le recyclage n'est pas nouveau il fait partie de nos valeurs de nos choix 80% de l'or qui est contenu dans nos coffres est issu d'une filière responsable ou d'un processus de recyclage certifié enfin lors peu et doit être utilisé de manière raisonnée et limiter son empreinte carbone comment et bien c'est l'une des bonnes pratiques chez verra cache encore lors qui est contenu dans les coffres est numérisé pour que son usage soit digital avec l'application ou encore la carte de paiement seule la consommation électrique de nos serveurs ont un impact sur l'environnement voilà c'est encore une bonne pratique en faveur d'un or vert d'un or durable d'un or responsable comme je vous le disais l'or est une ressource limitée et sa raréfaction implique des exploitations toujours plus nocives pour l'environnement faire le choix d'un or propre et vert c'est faire le choix de prendre de l'or déjà existant voilà j'espère que cet épisode vous aura plu et intéressé n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'activer la clochette pour avoir les dernières infos verra cache si vous avez des questions farfelues sur l'or ou sur les métaux précieux mettez les en commentaire on fera en sorte d'y répondre en attendant je vous dis à très vite tout ça parce qu'ils sont de leur prisonnier dans les poches et il existe encore plusieurs techniques ce sont des différentes bits qui de réchauffe d'un point l'or 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 la l'or l'or l'or